Mesdames et Messieurs, Je dois avouer que, en écoutant avec beaucoup de plaisir mon précédé, je passais mon temps à me demander qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire. Ce qui est encore plus difficile pour moi, c'est de parler de moi. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je trouve que ceux qui y arrivent font preuve de beaucoup de courage, d'oblégation, parce que nous avons tous, en nous, dans notre parcours, dans notre histoire, des moments de joie, des moments de douleur. Ténèque qui disait, la plupart des hommes, au moment de s'embarquer, ne songent pas à la tempête. C'est le résumé de notre vie. Alors, moi, je suis Monsieur Khalifa Ghassama Diaby. Je suis né à Kindia. Je suis né dans une vieille et modeste famille diakanké. J'ai un ami dans la salle qui m'a fait comprendre tout à l'heure. N'oublie pas de dire que tu étais destiné à être marabout. parce que mon père l'est. Je dis qu'il l'est parce que j'ai quitté ce matin Kindia pour être ici, pour honorer l'engagement que j'ai pris pour participer à cet événement. J'ai vu le sous-thème La constance et l'intégrité pour bâtir une nation de rêve. Je me suis dit, dans ce pays, on ne me fait jamais de cadeau. Parce que on me donne des problématiques qui sont extrêmement difficiles à aborder. parce qu'on se fait toujours peu d'amis en les abordant. Alors, moi je suis un juriste de formation et puis un jour à Toulouse nous avons appris avec beaucoup de regrets la disparition du général dans Saint-Laurent-Comté. et j'étais membre fondateur d'un groupe de réflexion sur le continent africain qui s'appelait le GERCA. Nous passions toute la nuit les intellectuels africains sénégalais, tchadiens, nigériens, guinéens, ivoiriens, maliens à rêver. À rêver pour la transformation de l'Afrique. Et nous étions sans cadeau pour nos dirigeants sévères, extrêmement sévères, mais aussi ambitieux avec beaucoup d'utopie. Après avoir passé dix ans sans mettre les pieds en Guinée, j'ai décidé de rentrer visiter mon pays d'origine, mon pays de naissance. Arrivé en Guinée, pendant la transition, j'ai senti le vent de l'espoir souffler. Et on s'est dit enfin, ce pays va pouvoir emprunter un nouveau chemin. Non pas que rien n'a été fait, parce que jamais on ne peut dire que rien n'a été fait. Et jamais on ne peut reprocher à ceux qui ont gouverné ce pays ne pas avoir aimé ce pays. ce n'est pas possible. C'est juste les approches, les dynamiques, les solutions, les méthodes et le caractère des uns et des autres qui sont différents. Et puis avec d'autres amis africains, nous avons décidé de mettre en place en Guinée une ONG. Une ONG, un observatoire chargé de s'impliquer dans la culture démocratique, l'éducation à la culture démocratique. Ce n'était pas facile. Je me souviens d'avoir fait une interview à la RTG par le biais d'un ami qui m'a présenté un ami, un autre et puis un journaliste assez rêveur aussi parce qu'il a cru au discours ambiant. Il consistait à dire « désormais c'est la liberté » comme pour se différencier du passé. Et puis il a eu l'audace de me donner la parole. j'ai parlé et il a failli perdre son poste le lendemain. Il m'a appelé. Il m'a dit « si tu m'aimes ne m'appelle plus et ne viens plus me voir. » Ça c'est la Guinée. Alors je me suis dit mince on ne va pas perdre encore cette occasion de remettre ce pays sur le chemin de l'espérance réelle objective non pas des discours parce que quand on aime ce pays et qu'on regarde le gâchis le gâchis que nous vivons dans ce pays les talents gâchés les espérances détruites les rêves détruits à chaque fois c'est le même discours alors moi je suis habitué ceux qui sont gentils me traitent de rêveur ceux qui sont pas gentils me traitent de fou parce qu'ils disent c'est pas la peine il comprendra pas il n'y arrivera pas parce qu'il ne fait pas de concession et on se demande de quelles concessions parle-t-on concéder sur quoi on continue à se battre alors à l'époque je m'impliquais naïvement quand il y avait des manifestations j'étais c'était une forme de folie un peu romantique vous savez ces jeunes africains qui ont grandi en Europe et qui ont toujours ce souci de sauver le monde et puis moi je me retrouvais au milieu des gaz lacrymaux qui tombaient et puis les gendarmes le général Baldé à qui je dois rendre hommage ici qui acceptaient à l'époque de travailler avec moi j'étais sur le terrain avec eux j'ai vu des choses de la brutalité de la violence je ne reconnais pas mon pays de naissance je ne reconnais pas la capacité une nuit des guinéens à faire preuve de violence et de cruauté je me suis choqué je décide de quitter ce pays je demande à mon père je vais rentrer en Guinée et puis je me souviens un soir je reçois l'appel d'un monsieur qui était très proche le président de la transition de l'époque et puis il me dit le président souhaite vous rencontrer j'étais sur la route en partance pour Kindia alors je dois avouer que j'étais content je me suis dit bon je vais pouvoir lui dire ce que j'ai sur le coeur j'arrive à Kindia c'était un vendredi je m'empresse de raconter cette histoire à mon papa je le sens sceptique on est vendredi il me dit rien j'avais rendez-vous lundi samedi il ne dit rien dimanche matin je m'apprêtais à quitter Kindia il me fait appeler il me dit j'ai vraiment rendez-vous avec lui je dis oui je pense que c'est pas une bonne idée un président il souhaite me voir il dit oui mais je connais ton caractère et je vois son caractère je pense que ça se passera mal alors évidemment j'ai suivi le conseil de mon papa et j'ai fait une lettre que j'ai remise à l'intermédiaire pour le président une lettre qui était faite de beaucoup de respect mais j'ai pu trouver des raisons de ne pas y aller et puis un jour j'étais à Paris je reçois l'appel de quelqu'un qui me dit après bien entendu les élections et puis ça en est suivi il me dit le président Alfa Kondé souhaite vous voir en Guinée je lui dis ben moi je suis à Paris je suis pas en Guinée il dit oui mais je vous vois alors quand on dit que j'ai connu à Paris je rentre en Guinée et il m'envoie des émissaires il me dit vous pouvez me nommer ministre des droits de l'homme nous avons discuté de 16h à minuit 30 ma première réaction rigoler c'est pas possible on comprend pas et puis on me dit mais pourquoi c'est pas possible je crois que celui qui m'a présenté tout à l'heure l'a très bien dit vous ne pouvez pas me nommer ministre des droits de l'homme pour deux raisons je ne suis pas le profil et en plus c'est une anomalie institutionnelle si vous me demandez d'être ministre des droits de l'homme parce que vous pensez que je peux vous défendre vous vous trompez par contre si vous voulez vraiment quelqu'un pour jouer ce rôle moi je connais quelqu'un en Guinée je peux vous le présenter il dit non je veux vous alors évidemment les discussions continuent pendant presque 6 à 8 mois moi je ne veux pas je ne veux pas et beaucoup de Guinéens sont témoins puisqu'ils sont intervenus pour me convaincre d'être ministre des droits de l'homme j'étais convaincu que c'était une fonction ingrate elle l'était pas pour celui qui n'était pas attaché à son intégrité morale et à son souci de respecter ce rôle j'avais un défaut j'étais un jeune universitaire qui était soucieux de la validité des arguments que je dois utiliser dans ma fonction je n'étais pas et d'ailleurs toujours pas un politique et pour défendre les droits de l'homme j'avais le souci de la cohérence intellectuelle de la cohérence morale mais aussi de sa validité juridique donc il n'y avait pas de place pour les arrangements mais une chose que peu de Guinéens savent j'ai été nommé sans mon accord le décret est sorti je l'ai appris à 18h30 quelqu'un m'a envoyé un message très court il m'a dit c'est ce soir tu n'as pas le choix alors j'habitais vers la CBG dans un appartement et j'étais tellement embêté que j'ai quitté 19h30 mon appartement pour aller me cacher dans un restaurant en ville quand le décret est sorti on était un peu dans le noir il y avait la télé et puis il y avait des hauts cadres qui étaient là et quand j'ai entendu mon nom j'étais là ils ne me connaissent pas on était dans le noir et puis j'entendais quelqu'un dire enfin ah ce type là il a tellement parlé qu'il a obtenu ce qu'il voulait ça alors ça c'est la Guinée alors j'étais là à côté voilà c'est ce qu'il voulait il l'a obtenu on va enfin être tranquille et moi j'étais là je me disais mince si le président savait qu'il a fait rentrer le loup dans la bergerie pourtant j'ai tout fait pour le convaincre mais je crois profondément qu'il était sincère vous savez il y a des mouvements de sincérité spontané et on est sincère maintenant deux secondes après on ne l'est plus mais il l'était il l'était évidemment il n'y a pas de naïveté il avait aussi une difficulté politique notamment vis-à-vis des institutions internationales et qu'il avait besoin de moraliser sa gouvernance et de donner un crédit moral à nos partenaires qu'il y avait une volonté politique de changer alors de ce point de vue là j'étais une caution morale alors parfois il y avait des gens qui pensaient me critiquer en disant ah le ministre Gassama mais c'est une caution morale mais je le savais que j'en étais une mais enfin puisque j'étais là toute association humaine est une association d'intérêt le président avait un intérêt politique à nommer quelqu'un à ce poste qui est un poste symbolique très important pour un pays qui est dans une dynamique de construction démocratique pour moi puisque j'avais maintenant le pied dedans c'était une occasion d'essayer avec beaucoup de modestie mais d'essayer de changer un certain nombre de choses je dois avouer de 2012 à 2015 avant l'élection du deuxième du second mandat j'ai eu beaucoup de difficultés bien entendu beaucoup de souffrance beaucoup d'épreuves on ne peut pas tous les raconter parce que bien entendu nous sommes aussi astreints à un devoir républicain de réserve sur un certain nombre de choses mais je dois avouer que pendant deux ans et demi le président Alpha Conde à l'époque avait une grande écoute il arrivait que ma position chez lui comptait bien plus important était bien plus importante que la position du reste de l'équipe la Guinée est un pays étonnant très étonnant alors on lui disait au début mais Gassama il est avec ses loups vous voyez bien il ne veut pas qu'on interdise les manifestations puis après on disait avec Gassama il est avec Sidiya puis après on disait non mais il est avec Kuyate évidemment un président de la république il est informé il a ses services il sait très bien ce qui est vrai ce qui n'est pas vrai mais Alpha Conde en parfait politique savait que c'était faux et on avait un accord après le décret sorti l'accord c'était si vous me désavouez je démissionne bien entendu un politicien malin qu'il était à l'époque et il ne le faisait jamais mais évidemment il donnait la balle aux autres à son entourage qui voilà qui faisait des attaques des insultes des manœuvres et puis voilà ils leur disent la vérité mais cela nous renvoie à une problématique dans notre pays c'est la détestation des gens qui savent vieille tradition guinéenne pourquoi ? parce que ceux qui savent sont fondamentalement des gens libres la liberté et le savoir c'est un couple parfait quand vous savez vous savez ce que vous valez et moralement et éthiquement et intellectuellement il y a des choses auxquelles vous ne vous rabaissez pas alors après on dit ah lui il est difficile ah oui moi j'en ai entendu compliqué intransigeant difficile râleur et et quanti et quanti mais alors vous regardez la guinée vous dites mais elle est où la logique ? il n'y a plus rien on ne comprend plus rien les guinéens de bonne foi ne comprennent plus rien où sont ceux qui ont mené à le raconter sur ce sujet-même ? on n'y a eu pas plus ils ont disparu finalement le pauvre il est le seul perdant parce que les autres ils changent de veste ils sont là et c'est eux qui nous expliquent aujourd'hui eux qui ont accompagné ce monsieur à rester parce qu'il n'était pas remplaçable c'est eux qui nous expliquent aujourd'hui que les nouvelles autorités qui sont là avaient une mission sacrée de renouveler la classe politique parce que les anciens sont mauvais mais ils ont soutenu quelqu'un qui avait plus de 80 ans donc on se fout de qui dans ce film ? on se fout de qui ? et ça c'est au niveau de la société et comment voulez-vous qu'une société qui ne donne pas l'exemplarité puisse accéder à un bien-être il n'y a pas de bien-être sans la vérité un jour moi j'ai été reconduit quatre fois dans le gouvernement un soir il y a un dégré qui sort je vous assure je me dis sur mon honneur à chaque fois que j'ai entendu mon nom à la télé comme ministre j'en avais peur parce que j'avais peur de ne pas être à la hauteur ce soir quand le ministre a fini de lire le décret je suis monté me coucher mes voisins en toute bonne foi sont venus pour danser dans la courbe ils ont trouvé que je dormais et puis l'autre a demandé un sous-sous à mon garde mais mon ministre est-ce qu'il faut qu'il faut ? et puis le policier oui il fallait il dit mais Anna Amite il dit Abarasa alors il a raconté alors lui là on va lui payer un chien parce que vous dites un colo alors qu'il y a un ministre ça c'est la guillée si je dois conclure je peux prendre un pari et à ça je m'adresse au jeune qui dans la salle je ne m'amèterai pas de donner des conseils à mes aînés ils en ont fait autant ils en ont fait ce qu'ils ont pu là dans la salle ici au moins deux que je connais bien que j'ai approchés les jeunes vous avez deux chemins celui le chemin qui arrive vite le vétrement de la vérité de votre honneur de votre liberté de la justice vous pouvez y arriver vous aurez ce que vous voulez mais vous aurez trahi votre nation et puis vous avez le chemin le vrai il finira ce pays finira sur ce chemin c'est le chemin de la vérité et de la justice c'est le chemin de la dignité le chemin qui consiste à ce que dans ce pays la justice soit la même pour tous que la liberté soit réelle c'est ainsi que nous pouvons construire une nation nous n'avons pas cette nation qui a précédé nos états mais nous avons par notre volonté par l'envie de faire société et d'avoir des valeurs communes amorcer une dynamique pour une guillée nouvelle ce n'est qu'à ce prix là seulement à ce prix là que ce pays changera mais jamais dans les constances et dans le manque d'intégrité je vous remercie merci Applaudissements.